Et je vais vous le montrer tout de suite comment ça se joue, mais oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est bien, je suis désolé, mais je suis trop hypé, mais je me régale, j'ai passé toute la nuit à jouer hier soir et c'était trop bien. Je trouve ça super original, super intéressant, intéressez-vous à Quantum League. Découvrir un gameplay si fou en 2020 dans un FPS en ligne compétitif, c'était inespéré, et ça fait franchement plaisir en termes de surprise. Et vous allez voir que les possibilités, justement grâce aux mécaniques de ce jeu, sont juste ouf. Bonjour à tous, aujourd'hui je tente une sorte de nouveau format, les re-reviews. Si vous voulez savoir en quoi ça consiste, je vous invite à aller voir la vidéo où je reparle de la chaîne, sortie en début d'année, mais pour le moment, on va donc s'attaquer une dernière fois à Quantum League. Juste avant, petit rappel des faits. Quantum League est un jeu qui a été lancé en Early Access le 26 mai 2020. Il a très vite connu un petit succès, beaucoup de joueurs l'ont trouvé très bon, avec un excellent concept, malgré un manque de fonctionnalité, le jeu paraissait vraiment très prometteur. J'ai ensuite acheté le jeu fin septembre, j'ai beaucoup aimé, c'était très cool, mais il y avait un cruel manque de joueurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la review que j'avais réalisé en 2020. Bref, aujourd'hui, on va parler de comment le jeu a évolué, les updates qu'il y a eu, et surtout, savoir s'il y a enfin une plus grande communauté. Pour commencer, le jeu est aujourd'hui officiellement sorti de son Early Access, et est donc officiellement sorti le 15 avril 2021 en version 1.0. Pour ce qui s'est passé sur Steam, le jeu est passé de 19€ à 8€ à l'achat, et des cartes de Steam ont été ajoutées un peu avant la sortie officielle. Et d'ailleurs, j'ai une carte premium, ça sert à rien, mais je suis content. Bon, ça, je sais que ça intéresse très peu de monde, donc on va directement passer à ce qui a été implémenté. Depuis ma review, il y a eu plusieurs ajouts. Pour commencer, un système de replay de match a été intégré, mais c'est littéralement le même système que pour le mode spectateur lorsque l'on regarde des games en direct, sauf qu'on a en plus la possibilité d'accélérer ou ralentir le temps. Bref, c'est un ajout tout de même sympathique. Ensuite, niveau gameplay, il y a eu pas mal de modifications au fil des patches. Je ne préciserai absolument pas tout ici, mais des armes ont subi des retouches au niveau du recoil, les mouvements ont été un peu modifiés. Le sniper a désormais un reticule de visée, et oui, il n'y en avait pas avant, et ils en ont enfin rajouté un. On a également remarqué en jouant que la glissade était un peu moins OP désormais, et quelques changements mineurs qui ne sont pas très importants. Des changements d'interface ont été faits. Je vous montre une comparaison du menu aujourd'hui et le menu qu'il y avait lors de ma review. Je trouve personnellement que le menu d'avant était meilleur, mais bon, c'est vraiment assez au zèche. Il y a désormais des classements en ligne montrant un rang global de chaque joueur en positif, et d'autres statistiques inutiles, mais qui sont là, et c'est toujours sympa. Les personnages ont chacun une habilité désormais, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une sorte de pouvoir qui leur donne une réelle utilité à les prendre. Comme par exemple voir à travers les murs une fois mort, ou sauter un tout petit peu plus haut. Mais très honnêtement, elles ne se remarquent même pas in-game. Ça aurait clairement pu transcender le jeu et amener un véritable aspect stratégique en plus, mais c'est finalement juste au décoratif, malheureusement. Une map nommée Nordique a été ajoutée au jeu, ce qui nous donne un total de 8 maps en comptant chaque mode de jeu disponible et sans compter les maps séparés en jour ou nuit. Ce qui ne fait pas tant de maps que ça, mais il y a de quoi renouveler. On peut désormais acheter la monnaie virtuelle du jeu contre du vrai argent, les quartz, pour pouvoir acheter tous les skins sans tryhard. Mais bon, les skins sont moches, donc vraiment passons. Et enfin, on peut désormais jouer à la manette sans avoir à passer par un émulateur de manettes pour le jeu. C'est plutôt sympa, même si pour un FPS, c'est pas très utile et il vaut mieux jouer au clavier sur lui. Également, pour ce que j'avais oublié de dire dans la review sur le jeu, il y a un autre mode de jeu entre guillemets, car il y a certaines maps où il faut prendre un maximum de points d'intérêt afin de remporter la manche. C'est plus compliqué, mais pas moins intéressant que le mode où il faut prendre un seul point, car ça requiert pas mal de stratégies. Et également, j'ai oublié de le mentionner, il y a un mode où il faut tout simplement désynchroniser les clones de son adversaire, donc juste tuer les autres, bien gérer sa barre de vie, les bulles de régénération, tout ça pour qu'à la fin, vous ayez tuer un maximum de clones de l'adversaire. Bon, maintenant que je vous ai parlé des ajouts qui ont été faits, je vais arrêter de laisser durer un espèce de suspense nul. Est-ce qu'il y a encore des joueurs sur le jeu ? Eh bien, j'ai une réponse claire et nette, qui est malheureuse, mais non. J'ai une extension de navigateur qui permet, entre autres, de connaître le nombre de joueurs en temps réel sur un jeu Steam. Eh bien, il y a une moyenne de 1 joueur constant sur le jeu. Et c'est même pas lui-là. Et en fait, je me suis rendu compte au montage qu'il y avait tout simplement les statistiques de Steam directement depuis les pages officielles de Steam qu'on pouvait voir. Et comme je vous montre actuellement, c'est catastrophique. Genre, vraiment, j'ai jamais vu un jeu Steam qui avait des statistiques aussi basses en termes de joueurs. Il y avait déjà très peu de joueurs fin 2020, mais aujourd'hui, c'est réellement devenu grave et le jeu a totalement été laissé à l'abandon. Et ça non plus, ce n'est pas une blague. Les développeurs ont laissé un dernier post sur Steam, expliquant qu'ils ne feraient plus jamais d'updates et laissaient tomber les portages du jeu sur les consoles. Si vous voulez, je vous mettrai en description le post complet expliquant toutes les raisons. Et franchement, c'est trop dommage. Dommage car ce jeu avait, comme tout le monde l'a déjà dit, un énorme potentiel. Je disais dans ma dernière review que le problème était qu'il y avait un manque de communauté, mais en fait, il faut clairement que je me corrige là-dessus. Pour commencer, oui, j'ai dit qu'il n'y avait aucun Discord actif, mais en réalité, il y a bel et bien un Discord officiel regroupant pas mal de joueurs. Simplement, il est aujourd'hui totalement à l'abandon puisqu'il n'y a plus personne sur le jeu. Ensuite, le souci n'est pas le manque de joueurs, c'est plutôt le manque de rejouabilité. Lorsqu'on connaît le jeu, au bout de 3 parties maximum, on se fait directement chier. Car même si le gameplay est innovant, ça devient très vite répétitif sur des maps peu travaillées et avec des armes finalement assez basiques. Mais c'est là que j'ai commencé à me demander pourquoi ce jeu-là en particulier est répétitif et pas un autre. Je vais ici prendre un exemple le jeu Rocket League, même si j'aurais pu en prendre d'autres évidemment. Qu'est-ce qui fait que ce Rocket League, qui a pourtant un gameplay assez répétitif dans la forme, on ne s'ennuie pas ? Et oui, juste petite précision, je dis que le gameplay est répétitif dans la forme car dans le fond, il est extrêmement complexe et varié, mais uniquement à haut niveau. Pour les casus, ça reste sur la forme assez répétitif. Et ben, j'ai aucune réponse à ça et ça me fait chier. Je n'arrive pas du tout à déterminer pourquoi Rocket League par exemple n'est pas chiant au bout de quelques games, alors que quand on l'aiguille, passer la phase de découverte est extrêmement répétitif beaucoup trop rapidement. Bien sûr, on peut dire que sur RL, il y a plusieurs modes de jeu, des tournois et autres événements, mais cette explication ne me suffit pas car une arène Rocket League est basico-possible. Et on doit juste marquer un but en faisant vroom vroom. Bien sûr, il est assez technique, je réduis au maximum, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas rapidement ? Et ben ça, j'en sais rien du tout. Franchement, si Quantum League avait fonctionné et ne créait pas ce sentiment de répétitivité, il aurait pu être incroyable au fil des mises à jour et avec pourquoi pas une scène e-sport. Les devs vont tout tenter à ce niveau, en faisant des streams, en organisant des tournois, en faisant des offres du jeu, mais rien n'y a fait, je suis persuadé qu'ils le savaient autant que moi qu'à la sortie de l'Early Access, le jeu était déjà mort depuis longtemps. Même baisser le prix n'a absolument rien changé. Plus personne n'en parle, c'est un jeu qui va désormais rester dans les abysses de Steam et auquel je ne toucherai sûrement plus jamais comme tous les joueurs étant donné que les développeurs l'ont au même admis. Ce jeu est terminé. Number Giant ont annoncé travailler sur un nouveau jeu multijoueur en plus d'autres jeux, mais en dehors de Quantum League, ils n'ont avant ça rien sorti d'intéressant, alors je doute fortement que le futur de cette entreprise soit radieux, mais sait-on jamais avoir dans le futur. Et voilà, c'était déjà tout pour cette première re-review. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez courte, mais je voulais rendre un dernier adieu à Quantum League avant de l'abandonner définitivement. Un jeu en lequel je plaçais pas mal d'espoir et croyais en l'avenir, mais qui a finalement été abandonné. Pour moi, c'est réellement une déception. Même si le jeu est mort, j'ai une clé de Steam à vous faire gagner. Vous avez juste un essai en commentaire et je ferai un tirage au sort dans environ une semaine. Faites en sorte que je puisse vous contacter via votre compte YouTube, en laissant un réseau social sur votre chaîne par exemple. Ce sera plus simple pour moi et si vous avez bien que je vous explique comment activer une clé sur Steam ou etc., je pourrais vous expliquer, il n'y a absolument pas de soucis là-dessus. Bonne chance à tous et si le jeu devient nouveau populaire, vous l'aurez au moins, même si j'en doute fortement. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je referai des vidéos dans ce format, car j'essaie d'être le plus complet possible lorsque je fais une review. Donc on verra à l'avenir si je continue ça. En tout cas, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.